Voici le bonheur à la chaîne YouTube. Sénégal, vous avez des personnes qui ont fait des bonnes choses à l'avenir. Les autres dans lesquels nous nous apporterons, nous vous rappeler que nous sommes tout à l'heure. Nous sommes tous à l'évolution de justice et l'appel de la justice. Nous avons reçu la salle de famille. Nous avons une nouvelle nouvelle femme de Ferdinand Coulis. Nous avons une nouvelle nouvelle question qui nous a appelé à l'appel de la justice. Nous avons reçu la décision. Le 29 juillet 2024, la Cour d'appel m'a condamné à réduire la somme initiale qui m'a condamné à 2 ans de prison avec 6 mois ferme et 1 an de prison avec 10 mois de sursis. Le 29 juillet 2024, la Cour d'appel m'a condamné à réduire la somme initiale de 900 millions de francs CFA, la Cour d'appel m'a condamné à 1,2 milliard de francs CFA, Il s'agit d'un coup à Pondogal qui s'est passé à 800 millions de francs CFA. Il s'agit d'un ancien jugeur de Lyon du Sénégal. Il s'agit d'un coup d'accusé qu'il s'agit d'un coup d'escroquerie, un peu d'entreprise qui s'agit d'une compagnie spécialisée dans l'exploitation et l'importation de produits aléatiques. Il s'agit d'un coup d'espoir de l'exercice de 30 ans. Il s'agit d'un coup d'espoir d'une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un coup d'espoir de délire au Sénégal. Il s'agit d'une nouvelle vidéo qui s'agit d'une nouvelle vidéo. Il faut investir sur l'entreprise de 325 millions de francs CFA, mais il faut qu'il y ait des milliers d'entreprises qui sont portés à la plainte. Il faut que l'on puisse faire de la plainte. Il faut qu'il y ait des milliers d'entreprises qui sont portés à la plainte. Il faut que l'on puisse verser par un bouton de 800 millions de francs CFA. Il faut qu'il y ait des milliers d'entreprises qui ont été portés à la plainte. Si vous voulez, vous abonnez et partagez. Vous pouvez aussi vous donner une notification pour que vous puissiez voir les milliers d'entreprises qui sont portés à la plainte. Sous-titrage ST' 501